Quelques heures seulement après le succès, le triomphe de Métropolitane dans la poule d'essai des poulains, on se retrouve ici à Méral, en Mayenne, au hara de Clairefontaine, chez Marie-Laure Collet, et Clédipoir. Et alors pourquoi Méral ? Non pas parce qu'il y avait des courses hier, il y avait des courses sur l'épaule qui est juste de l'autre côté de la route, mais ce n'est pas l'objet de qui nous intéresse, c'est elle, la belle blonde, Alanzia, la mère de Métropolitane, parce que Métropolitane, the classic winner, Marie-Laure, is born here, and raised here, il est né et il a grandi ici, en Mayenne, raconte-nous s'il te plaît, Marie-Laure, c'était bien, Et bien le Lyonza, elle est arrivée en 2015, après avoir été acheté à des marquettes par M. McFly. Tu rappelles le prix ? 8800... Non, 800 ! 800 guinets ! 800 guinets, ça ne fait pas lourd, les guinets, c'est cette monnaie un peu bizarruite, bon bref, ça fait moins de 1000 euros. À peu près, voilà, c'est ça. 1000 euros, comment c'est possible ? Ben c'est la magie de l'élevage. Ah oui, c'est bien. Voilà, il n'y a pas de règle et tous les rêves sont permis, c'est le seul prix. 9 ans plus tard, on gagne un classique, allons au champ. Mais alors, acheté, bon d'accord, alors 800 guinets, parce que son pedigree n'avait rien d'extraordinaire à ce moment-là, elle-même n'avait rien d'extraordinaire, bon bref, il ne se passait pas grand-chose, même si c'est une vieille souche, ça venait de chez Darley quand même, donc ça ne vient pas de nulle part. Mais bon, ce n'était pas le moment pour. Mais comment il est arrivé là ? Ah ben, comme M. McFly, par hasard, je ne sais pas, il a dû entendre parler de nous, de l'autre côté de la Manche, et il a commencé à nous mettre déjà des juments. Il est anglais ? Oui, anglais. Les premières, je pense que ça date de 2009-2010, je pense. Ah oui, c'est important, c'est génial. Voilà. Et puis depuis, on a régulièrement trouvé le jument qu'il achète. C'est super. Comment on arrive à l'histoire de Métropolitane, en résumé ? Il y a l'effet Zaraq, entre les deux. Il y a l'effet Zaraq, il y a l'effet... Il faut un peu de chance. Il faut que toutes les étoiles soient alignées. J'ai envie de dire, on a eu un très beau poulain, qui s'est très bien présenté au Rambard Canard. Où il a été vendu pour... C'était mieux puissant dîner, déjà. C'était mieux puissant dîner. Parce que Zaraq, la jument est allée à Zaraq avant que Zaraq ne soit célèbre. Et entre-temps, le temps que le poulain naît, c'est qu'il arrive sur Ligne, Zaraq, il avait fait ça. Ça aide, évidemment. Ça aide un peu. Après, on a eu de la chance qu'il soit resté en France. Eh oui. Et c'est un jeune entraîneur qui, dès le début de sa carrière, ou même avant le début de ses premiers pas en piste, il croyait énormément. Et puis, c'est pareil, c'est un jeune entraîneur. C'est comme nous, on est un peu encore jeunes. Et du coup, c'est juste magique de pouvoir partager ça. Parce que vous y étiez, en plus ? On y était. On y était. Sous la pluie. Sous la pluie. Bien bouchée, bien arrosée avant. Alors, maintenant, on a pu bien arrosée après. Ah, mais groupe 1, groupe 1 plus vieux, groupe 1 heureux. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Tout à fait. Et voilà, c'est chouette. Ça fait une victoire de groupe 1 classique pour les Français. Et pour le raccourci. Voilà. C'est ton premier. Bon, rappelle, t'as eu tous les Storms, Simonweb et compagnie. Avant la course, on était optimistes avec Teddy parce qu'on a eu Stormy River qui a couru la première fois, c'est la troisième. Ensuite, on a eu le Brébido qui se voit du course de tête. Eh oui. Eh oui. Et donc, le troisième, c'était Maitre-en-Polyteur. Donc, il ne pouvait que gagner. Et trois, deux, voilà. Il ne pouvait que avoir la gagnée. Quelle belle question à se poser. Ah, bah tiens, il y a le chien qui pourra faire les pieds. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on a après avec cette... Du nom Alandzia ? On a... Qu'est-ce qu'on a derrière ? Après, elle a un Yorlie de Romanaille. D'accord. Et cette petite fille-là, c'est qui ça ? Quelques mots sur le rat de Clairefontaine, avant de conclure, on est ici au milieu d'un domaine qui devient de plus en plus vaste. Et cliquez-nous. Eh bah oui, alors, ici, c'est une petite signe. Je me suis installée en 2008 en Gaïque avec mes parents. Et à l'époque, on a créé l'activité chevalier. C'était pas, ou alors, à titre vraiment amateur. C'était des boirins ? Eh ouais, c'était des vaches laitières. Et puis, on avait eu le brinière. Et ensuite, donc, on a créé le hara. On a commencé par avoir un bar de laitiers sous-touches pour peau. L'élevage, pour l'expérience, est arrivé après. Ensuite, on a transformé l'atelier laitier en élevage. On a supprimé les lojettes pour faire des box. Et après, on a recréé un troisième site. Et il y a deux ans, on a racheté une ferme collée à l'hippodrome. Ah oui ? Pour recréer un quatrième site. Ça nous amène à combien d'hectares, ça ? À un peu près 140. 140 hectares ? Bah, bravo. Bravo, Marie-Laure. Bravo, Teddy. 140 hectares. Le hara de Clairefontaine, c'est le nom d'un hippodrome. Mais en fait, on est à côté d'un hippodrome. À côté d'un autre hippodrome, c'est celui de Méral, en Mayenne. Et ils sont partis vers leur destin, métropolitane. Et t'es mis, ton gros chapeau. Allez, ciao.